Nous sommes le jeudi 29 février 2024. Mon nom est Délique Julien. Voici votre bulletin d'information. Info, c'est JFR. La vice-première ministre du Québec, et ministre du Transport, Geneviève Guilbeault, était à Saint-Rémond aujourd'hui pour parler d'investissement sur les routes de Portneuf. La galerie Les Matelots de Pont-Rouge a précédé à son ouverture officielle cette semaine. Le Lac-Sergeant dispose maintenant d'une zone neutre, tout comme les villes de Saint-Marc-Pont-Rouge et Donnacona. Et finalement, on parle de changement au niveau de Desjardins avec le directeur de la caisse de Saint-Rémond-Sainte-Catherine, M. Michel Truchon. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Rémond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Plus de 10 millions de dollars sont investis par le ministère des Transports dans Portneuf, alors que la ministre des Transports et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, est à Saint-Rémond ce jeudi pour en faire l'annonce. Ces 10,6 millions de dollars seront utilisés par deux villes de la MRC de Portneuf pour réparer plus de 16 kilomètres de route et également pour remplacer 22 ponceaux. Voici Geneviève Guilbeault lors de la conférence de presse. Et de ce montant, il y a une belle somme de 10,6 millions qui est attribuée à la MRC de Portneuf. Et c'est l'objet de l'annonce aujourd'hui. 10,6 millions qui vont servir à trois projets essentiellement. Et c'est la raison pour laquelle le maire de Pont-Rouge et le maire de Saint-Rémond sont avec nous ici aujourd'hui. Trois projets qui vont permettre à la municipalité de Saint-Rémond, et vous aurez plus de détails, bien sûr, parce que mes collègues vont suivre et vont vous donner sans doute plus de détails, mais près de 2 millions qui vont être attribués à la municipalité de Saint-Rémond pour la réfection du rang Saguenay. Et autour de 8,6 millions qui vont être attribués à la municipalité de Pont-Rouge pour deux projets, soit la réfection du rang du Brûlé et la réfection des routes Grand-Casse-Pas et du Pont. On entend dès maintenant le maire de Pont-Rouge, M. Mario Dupont, à propos des travaux qui seront effectués dans sa ville. Pour la route du Grand-Brûlé, qui est quand même une grande route aussi qui est reliée avec Sainte-Catherine, c'est quand même un projet de 5,245,977 $ que pour cette partie-là. On fait à partir de la 365 aller jusqu'à la limite de Sainte-Catherine-la-Gente-Cartier et on va faire aussi des accotements. Donc, la route, elle avait besoin d'être faite. On essaye toujours de voir tout ce qui est possible. Elle était vraiment due. Ça fait qu'on était content quand le ministère nous a proposé la possibilité des routes qu'il y avait à faire et qu'il rentrait nos routes qu'on avait besoin et qui était en priorité. On était content de pouvoir dire qu'on est présents et qu'on veut avoir ces subventions-là pour pouvoir nous aider à faire ces infrastructures-là. Le Grand-Cap-Issat se trouve avec nos routes quand même essentielles, qui est une route aussi qui sert pour relier avec Sainte-Catherine-la-Gente-Cartier. On a eu des bouts qui ont été faits. Là, on va commencer par la rue Dupont, aller jusqu'une partie de la route du Grand-Cap-Issat. On va faire aussi les accotements qui va faire en sorte que le prolongement de la durée de vie de la route va durer plus longtemps. Puis en même temps, ça va être utile pour les gens qui utilisent la voie d'accotement, des fois pour les vélos. Ça va être un peu plus sécuritaire. Pour la route du Grand-Cap-Issat avec la rue Dupont, on a quand même un beau montant de 3 463 864 qui est pour cette partie-là. Pour Saint-Raymond, des parties du Rens-Saguenay seront retouchées. On entend le maire Claude Duplin. On a la première partie qu'on fait. En fait, il y a trois parties à faire. Le début, la fin du Rens va être faite avec la subvention. On refait la structure complète. On a manqué le petit bout du centre qui est dans l'accélération. Donc, il va nous rester le bout du centre à faire une autre année. Toujours lors du passage de la ministre Guilbeault, cette dernière a discuté de l'enjeu de l'accessibilité à l'autoroute 40 pour les automobilistes en provenance du nord de Portneuf. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des heures de pointe, le trafic peut être assez dense, autant à Pont-Rouge qu'à Sainte-Catherine. Le ministère a commencé les études afin de savoir ce qui devrait être fait. Une solution de la voie qui passerait directement de Saint-Raymond à l'autoroute 40 semble écartée. On entend la ministre Guilbeault. Mais là, maintenant, je peux vous dire qu'il nous en parle souvent, si bien qu'il y a environ un an, au ministère, on a officiellement donné un mandat pour étudier qu'en est-il de cette problématique, qu'en est-il d'un éventuel lien entre Saint-Raymond et la 40. Les études à date, il faut dire qu'en un an, on a complété la première étape de l'étude, qu'on appelle entre nous de manière jargonneuse le PC0. Mais donc, ça consistait à évaluer exactement les tenants et aboutissants de la problématique et quelle serait la meilleure solution. Pour diverses raisons, actuellement, cette étude-là ne démontre pas la faisabilité d'un projet qui coûterait évidemment très, très cher, entre autres pour des questions du zonage agricole, des questions d'expropriation, des questions d'environnement et tout ça, pour des questions de besoins aussi. Mais donc, on va arriver à une deuxième étape, et Vincent vous en parlera probablement aussi, à une deuxième étape où on va se concentrer davantage sur la 367 et la 369, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a effectivement des enjeux plus localement dans les agglomérations et pour tous les accès, la fluidité et la sécurité sur ces deux artères-là. Alors, prochaine étape, on se penche plus directement là-dessus, mais simplement, sachez que ce dossier-là est officiellement ouvert au ministère, et non seulement ouvert, mais on a déjà franchi une première étape importante de collecte de données. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a également pris la parole à ce sujet. Le voici. Encore plus actif qu'on ne l'était par le passé. En effet, des études ont été réalisées, et ont présenté à l'ensemble des élus, notamment au maire de Pont-Rouge et au maire de Saint-Rémon vendredi dernier, au préfet, les résultats de ces premières analyses, qui démontrent qu'en effet, pour l'instant, il est peu probable qu'on puisse aller de l'avant avec un lien qui partirait directement de Saint-Rémon pour rejoindre l'autoroute 40, parce que, d'une part, les données ne démontrent pas que ce soit la voie à explorer pour le moment, et puis vous savez aussi qu'il y aurait des enjeux importants pour convaincre la CPTAQ, puisqu'on traverserait des zones agricoles, etc. Mais ça ne veut pas dire, loin de là, que le dossier est abandonné. M. Jean-François Leclerc pourrait illustrer un peu notre propos tout à l'heure, si nécessaire, mais on va poursuivre. On va poursuivre cette analyse pour s'assurer que ce problème ne soit plus un irritant dans Portneuf dans les années à venir, parce qu'on sait aussi que nos municipalités se développent sur le plan résidentiel, mais sur le plan industriel aussi, M. le maire. Et finalement, j'ai discuté avec les maires de Saint-Rémond et Pont-Rouge à ce sujet, afin de savoir ce qu'ils pensaient de ces développements dans le dossier de l'accessibilité à la 40 pour les automobilistes de Saint-Rémond. Voici des extraits de cette courte entrevue. Ce qu'on nous donne, selon les données préliminaires, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, matière à envisager quelque chose de majeur, comme ce qu'on appelait, ce que certains parlent de la route de contour. Par contre, ils ont ciblé une problématique à plusieurs places. Donc, il va falloir travailler présentement pour les prochaines années sur comment améliorer la 365 afin que l'exemple soit plus facile pour les gens du Nord pour aller à la 40. Il ne faut pas ignorer non plus ce qu'il peut y avoir comme besoin. Il faut être quand même visionnaire. Il ne faut pas juste penser pour aujourd'hui. Il faut être visionnaire. Les besoins de Saint-Rémond, autant pour le camionnage que ce soit pour les particuliers qui en prennent cette route-là, il faut le prendre en considération, la même chose qu'il existe pour Pont-Rouge. Moi, ce que je suis content, c'est qu'on est dans un dialogue. On n'est pas réfractaires à quoi de ce soit. On travaille ensemble. Mais en même temps, c'est de voir c'est quoi le vrai besoin. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a un coût, mais voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Puis c'est là qu'on est rendus, ils ont regardé. Maintenant, on va être rendus à agir, voir qu'est-ce qui peut être fait sur le terrain pour essayer d'amoindrir cette restriction-là qu'il peut y avoir. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va quand même les municipalités du Nord avec Pont-Rouge rester à l'affût parce que ce n'est pas vrai qu'on va accepter exactement ce qui est dit aujourd'hui. Ça va prendre un accès rapide à long terme, mais on veut surtout que la MTQ reste ouverte au développement qui se passe dans Port-Neuf. Parce que là, quand on fait des études comme ça, préliminaires, on prend des chiffres au présent. Et là, ça se peut qu'aujourd'hui, les chefs au présent disent la même chose, mais ça peut beaucoup changer dans cinq ans. À l'exemple, comme on le dit au ministère du Transport, on a depuis deux ans, on a environ 18 terrains de vendus dans notre parc industriel. Ça va amener du camionnage. Passons maintenant dans la thématique des places en garderie dans la région de Port-Neuf. La deuxième garderie Les Matelots est officiellement en activité depuis le mois d'août 2023. Aubert Tremblay était sur place pour visiter les nouveaux locaux. Voici son reportage. La nouvelle garderie Les Matelots est située sur la rue principale de Pont-Rouge, la rue du Collège. Elle accueille des enfants depuis le 28 août, mais son ouverture officielle a eu lieu ce lundi, 26 février. C'est la deuxième garderie du même nom que possède Guillaume Jobin. La première est à Saint-Raymond, ouverte depuis dix ans. Rien ne destinait Guillaume Jobin à gérer des garderies. Il a travaillé pendant 13 ans comme avocat. Ma compréhension d'être enseignante, c'est un domaine qui est important. C'est pas la continuité, c'est le départ vers le reste du cheminement scolaire. Et puis, en même temps aussi, j'ai un certain côté entrepreneur aussi. Ça a toujours été un peu en moi. Puis vraiment, les astres se sont alignés en 2013. Puis au début, je continuais quand même à travailler à travers tout ça comme avocat. Puis de fil en aiguille, j'avais des directrices sur place. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai décidé il y a trois ans et demi à venir à temps plein dans les garderies. La nouvelle garderie accueille 100 enfants, dont 15 poupons. C'est un établissement privé, mais bénéficiant de subventions gouvernementales. La subvention que je reçois, c'est plutôt le paiement des parents, finalement. À chaque mois, les parents paient le prix d'un CP. Donc, c'est ce qui est merveilleux ici. Les parents paient 9,10 $, mais c'est privé. Fait que tu sais, il faut que tout fonctionne et qu'il ne veut pas, c'est un investissement quand même important. On parle d'à peu près 2,7 millions de dollars. L'entreprise a aussi bénéficié d'une subvention pour la construction de l'édifice. 50 000 $ offerts par la MRC de Portneuf à partir du fonds de la région de la capitale nationale. De l'argent venu du gouvernement du Québec, donc. La construction s'est faite dans un temps record. Je suis venu annoncer les places le 18 mars 2022 et que, 18 mois après, les premiers enfants étaient accueillis ici. C'est exceptionnel. Pour concevoir son nouvel établissement, le propriétaire a fait appel aux employés de la première garderie. C'est mon équipe de Saint-Raymond qui, avec notre architecte, que je salue au passage, Pierre Lépine, qui vraiment a fait en sorte qu'on a... et son associé, Nicolas Adrelais, ont fait en sorte qu'ils sont venus sur place. On a fait une soirée puis disait avec les éducatrices de Saint-Raymond, « Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la garderie pour que ça soit plus efficace, plus agréable? » C'est de faire ça un peu pour les autres, parce qu'elles ne veulent pas les filles ne pas travailler ici. Mais c'est ça, ça donne un peu l'ambiance qui règne à la garderie. Moi, c'est Christophe. Christophe. Oui. Mario. Mario. Avec la cuisine, puis avec le nom de cuisinier. Il a fait aménager une cuisine industrielle et a engagé deux cuisiniers d'expérience. Ils fournissent à manger aux deux établissements. La garderie emploie 25 personnes. Le nombre de places en garderie dans Portneuf est à la hausse. Il en manque encore, mais de moins en moins, selon le député Vincent Caron. Je me souviens que lorsque je suis arrivé en poste, beaucoup d'appels étaient dirigés vers mon bureau, parce que beaucoup de personnes cherchaient de quoi s'occuper de leurs enfants durant la journée, on a manqué sérieusement et cruellement de garderie. La situation s'améliore petit à petit. On n'est pas encore à pouvoir dire que le dossier est complété, mais on avance vraiment beaucoup. Puis je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les demandes se font de moins en moins pressantes et nombreuses. Et ça, c'est grâce à des hommes d'affaires comme vous. Guillaume Jobin, lui, ne ferme pas la porte à l'idée de construire une troisième garderie. On ferme jamais de place. C'est sûr que quand on fait quelque chose, on le fait bien. Donc, il y a une chose à la fois. Puis je voulais aussi m'assurer, parce qu'il y a un côté que je trouve important, c'est la proximité aussi avec nos parents, avec les enfants. Tu sais, on ne vend pas du matériel, des robots, peu importe. Dans le sens que c'est des enfants. Ça fait que c'est vraiment important de garder ce côté-là. Même principe, parce que je sais que des fois, dans certaines garderies, ça peut être difficile de regarder notre monde, notre main-d'oeuvre. Ça, je ne veux pas le perdre. Ça, c'est la priorité. Donc, une étape à la fois. Mais c'est sûr qu'on voit une équipe qui nous permettrait peut-être un jour de pouvoir y répondre et d'offrir aux parents l'installation des matelots de première qualité, peut-être ailleurs. Aubert Tremblay pour CJSR à Pont-Rouge. La municipalité de Lac-Sergeant dispose dorénavant d'une zone neutre en collaboration avec les policiers du poste de la MRC de Portneuf. À l'image de ce qui a été fait dans les autres municipalités de la région, la zone neutre sert à garantir des échanges sécuritaires entre citoyens. Lors de la présentation du 27 février dernier, l'agente en relations médiasales de la Sûreté du Québec, Mme Hélène Saint-Pierre, a expliqué le but de cette zone neutre. Voilà, dans le fond, c'est une initiative pour faire un petit historique qui vient d'un... c'est inspiré d'une initiative, pardon, pancanadienne. Et c'est ça, ça vise à offrir aux citoyens un lieu sous surveillance pour procéder aux échanges. Le but de tout ça, en fait, c'est d'éviter les vols, les agressions. Donc, voilà. Il faut savoir que ce lieu d'échange n'est pas surveillé 24 heures sur 24. Cependant, il est possible de contacter les policiers de la MRC de Portneuf pour avoir accès aux vidéos en cas de litige. Cette zone neutre est située dans le stationnement de l'hôtel de ville de Lac-Sergeant. Le maire, Yvan Bédard, a expliqué les raisons qu'a la municipalité d'instaurer une telle zone. Au niveau de la ville, c'est quand on a pris conscience du programme qui a été présenté par la Sûreté du Québec, qui a été mis en place dans d'autres municipalités. La ville a dit que c'est un service qu'on peut rendre aux citoyens, qui n'est pas tellement dispendieux. La plupart des équipements sont déjà là. Puis tout ce que ça peut faire, ça peut augmenter la sécurité des gens, autant dans leur vie quotidienne avec soit des transactions ou des relations familiales qui peuvent être parfois difficiles. C'est un ajout que je pense que c'est important qu'on contribue pour améliorer la sécurité de l'ensemble de la population. Toujours selon M. Bédard, il est important pour la municipalité d'augmenter les services de sécurité sur son territoire, même si Lac-Sergeant est moins populeuse que les autres municipalités de la région. Il ne faut pas se le cacher, la ville de Lac-Sergeant est la troisième plus petite de la MRC au niveau de la population. Si je regarde un exemple, on a des bornes électriques. Les gens disaient « Pourquoi les bornes électriques, il n'y a pas assez de monde? » Nos bornes électriques marchent de façon régulière. Les gens les utilisent. Si tu donnes le service, les gens l'utilisent. Il faut penser qu'en été aussi, avec la population qui vient pour la saison estivale, la population presque des fois à double ou à triple dans le secteur, plus les activités qui ont lieu. C'est sûr que juste accroître la sécurité, ce n'est pas perdu. C'est un investissement qu'on fait. Puis pour à peu près 800 $ que ça coûte à la ville, ça valait le coup. Il s'agit de la quatrième zone neutre dans Portneuf. Voici le directeur de services policiers de la MRC de Portneuf, M. Jean Coulçure, à ce sujet. Alors, pour la MRC, c'est l'accès urgent à la quatrième municipalité qui s'est munie du stationnement zone neutre, c'est le projet zone neutre. Les trois autres endroits, c'est Pont-Rouge, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Les trois autres endroits sont utilisés, parce que je sais que la question va venir, de façon régulière. Je remarque un petit peu plus Pont-Rouge, parce que c'est au poste de police et je vois les transactions se faire régulièrement. Puis on a eu un dossier d'ouvert à Donnacona suite à, malheureusement, une aventure ou un événement malheureux. Saint-Quem, il y a un sixième endroit, Saint-Rémond, ce printemps, et Neuville également. Au retour de la pause, on discute avec M. Michel Truchon, directeur général de la caisse Desjardins-Saint-Rémond-Saint-Catherine, des changements qui toucheront le mouvement Desjardins. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Pont-Rouge à l'Ouest est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma à l'Ouest. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Saint-Jean-François, t'as vraiment pas l'allure. Faut vraiment pas. Allez. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse-et-Pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va dans le compost, ça? Non, non, c'est juste un petit bout d'oignon. Ah! Pardon? Oh, oh! C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça ramet ça le plus fertile. Ah, moi, ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz et de fait de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange... Ça se compasse! Exact. Ça, c'est bien dit. Partout dans la province de Québec, Desjardins retire des guichets automatiques. Pour parler de ça, j'ai réalisé une entrevue avec M. Michel Trouchon, directeur général de la Caisse Desjardins-Saint-Raymond-Sainte-Catherine. On écoute cette entrevue. Le mouvement Desjardins a annoncé qu'il fermera 30 % de ses points de service et de ses guichets automatiques d'ici la fin de 2026. Ce sont près de 200 centres de service et 460 guichets qui vont disparaître du territoire desservis par Desjardins. Pour parler du sujet un peu plus en profondeur, j'ai avec moi le directeur général de la Caisse Desjardins-Saint-Raymond-Sainte-Catherine, M. Michel Trouchon. Bonjour, M. Trouchon. Bonjour, bonjour. Merci d'être des nôtres pour parler de ça. M. Trouchon, en commençant, pourquoi le mouvement Desjardins va diminuer ses points de service au niveau de 30 %? Bien, annuellement, on doit reviser nos positions, on doit regarder l'utilisation que les gens font de nos services. Est-ce qu'il y a des services qu'on a peu d'utilité et qu'il faut nécessairement retirer? Et dans l'optique qu'on fait ça annuellement, là, Desjardins s'est dit, on doit regarder, et c'est provincial que ça a ressorti, la baisse de l'utilisation des guichets automatiques de base est plus de 30 %. Puis je donne l'exemple, nous, à la Caisse Desjardins-Saint-Raymond-Sainte-Catherine, dans les deux dernières années, c'est environ 35 % de baisse d'utilisation des guichets automatiques. Donc, il faut penser à ce qu'on va faire avec les équipements qui sont soit vers une tendance désuète, soit vers une sous-utilisation. Pour donner une certaine rentabilité, il faut le penser, là, on est, je pense, des bons gestionnaires, on a ça à évaluer. Ça fait que Desjardins, provincialement, l'ont annoncé. Est-ce que ça va toucher de beaucoup notre Caisse? Très peu, très peu. Vous parlez, justement, d'une baisse d'achalandage. Comment on peut expliquer cette baisse d'achalandage? L'utilisation des cartes de crédit un peu plus avancée, l'utilisation des cartes de débit et le téléphone, la store, qui est utilisé pour ça. Peut-être moins efficace, mais beaucoup de gens l'utilisent et de plus en plus. Donc, ça fait diminuer l'utilisation de papier-monnaie. Donc, baisse d'espèces au niveau des comptoirs, baisse d'utilisation des guichets automatiques. Et je sais également que Desjardins a sa plateforme accédée qui facilite aussi les échanges. On veut peut-être épauler les gens dans leur utilisation de ce service-là aussi. Oui, oui. Le terme est bon épauler ou éduquer. Dans presque tous les points de service des caisses présentement, on a quelqu'un qui peut accompagner les gens pour les développer là-dedans. C'est pour accéder de plus en plus simple, très facile d'utilisation. Et on comprend les gens de dire, bien, moi, ma tablette, elle ne sera pas là, ou je ne l'ai pas essayé, ou j'ai crainte de... Tout ça, c'est très raisonnable. Et c'est pour ça qu'on doit se permettre d'accompagner les gens, enlever les premières craintes qu'on peut avoir. Puis je vais vous donner un petit exemple. Pendant la COVID, j'ai fait l'accueil à la porte pour emmener les gens, inciter les gens à aller au guichet automatique parce qu'on ne voulait pas que la maladie se transpose au niveau du personnel. Et la majeure partie des gens me disaient, une fois avoir utilisé le guichet automatique, je ne pensais pas que c'était ça. Je ne pensais pas que c'était simple comme ça. Je ne pensais pas que c'était facile. Et j'enlève tous les groupes d'âge, là. Il y avait des personnes beaucoup plus âgées, puis moi, j'en connais qui, à tout près de 90 ans, ont leur tablette puis qui ne jurent que par accéder quand ils l'ont découvert. Quand ils sont capables de se donner un élément de sécurité là-dedans. Ça fait que ça, je pense que l'accompagnement doit se faire. Et l'accompagnement se fait. Puis je reviens à l'idée de l'aide qu'on a apportée dans les guichets automatiques au niveau de la COVID. Il y a des gens qui me disaient, vous auriez dû nous préparer à ça. Oui. Souvent, on essaie. Les gens ne veulent pas parce qu'on n'est pas rendu au pont, disons-le, comme ça, à la rivière. On n'est pas toujours habitués au changement. Ça fait que là, on les accompagne un peu plus rapidement, je pense, très volontairement aussi. Si on revient justement avec la fermeture de guichets, est-ce qu'elle sera l'impact pour la caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine? Deux guichets automatiques vont être retirés. Un à Rivière-à-Pierre, le seul qu'il y a à Rivière-à-Pierre présentement. Et un ici à la caisse Saint-Raymond, au point de service Saint-Raymond. Donc, on va conserver malgré tout deux guichets automatiques Saint-Raymond, deux guichets automatiques Sainte-Catherine. Ça veut dire disponible 24 heures sur 24 pour l'ensemble des transactions pour les gens. et ça donne une plus grande disponibilité dehors et ça permet de maintenir un service dans l'ensemble de la région. Donc, les impacts, comme vous avez dit, sont assez moindres? Assez moindres parce que... Puis, j'enlève rien, c'était des guichets automatiques moins utilisés. Ce qu'on appelle le simple retrait ici à la caisse était moins utilisé. Et à Rivière-à-Pierre, on a maintenu, mais la baisse a été un peu plus drastique à Rivière-à-Pierre, de plus de 30 % de baisse. Donc, on n'a pas le choix d'aller dans cette optique-là. Michel Truchon, directeur général de la caisse Desjardins-Saint-Raymond-Sainte-Catherine. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Puis, ne gênez-vous pas. S'il y a d'autres points que vous avez à éclaircir, contactez-moi. On va vous réinviter assurément. Merci beaucoup, M. Truchon. Merci. Lors du conseil de ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, il y a eu lieu ce lundi 26 février. Nous avons appris que la ville procède à l'achat de véhicules électriques. En effet, ce sont plusieurs véhicules qui seront achetés. Le premier sera pour le service de l'urbanisme et les autres seront des remplacements de véhicules électriques au niveau du service technique de Sainte-Catherine. Le coût total de toutes ses acquisitions est estimé à 1 169 000 $. Et tous les conseillers ont approuvé la transaction. Toujours du côté de Sainte-Catherine, on a appris que la bibliothèque Annébert, orant de nouveaux livres, présenté à la population catrinoise comme un contrat de 19 000 $, a été approuvé à l'entreprise Resource pour l'acquisition de nouveaux bouquins. Quatre équipes d'Alcoa de l'aliminerie de Deschambault ont participé samedi dernier au défi corporatif du Pentathlon des Neiges. On a vu une petite image tout à l'heure. Cette course à relais combinant le vélo, la raquette, le patin, le ski de fond et la course à pied s'est déroulée sur les plaines d'Abraham, dans la ville de Québec, sous un soleil radieux. Dans le cadre de son programme Action visant, entre autres, à encourager ses employés à pratiquer des activités sportives au profit d'organismes sans but lucratif, Alcoa a remis 3 000 $ au Pentathlon des Neiges qui supporte le projet Objectif Form du RSEQ. Cette initiative offre des services d'enseignement sportif et culturel aux écoles de la grande région de Québec, qui inclut évidemment le centre de service scolaire de Portneuf, avec l'objectif de faire bouger davantage les jeunes. Le club de patinage artistique de Saint-Raymond a accueilli plus de 350 patineuses et patineurs artistiques lors de la fin de semaine du 24 février. La quincalerie Jean-Denis et une multitude d'autres partenaires ont permis à l'invitation nommée Serge Gilbert de fonctionner. Il s'agissait de la première fois depuis la création du club qu'une compétition régionale s'y tenait. Plusieurs athlètes du club ont obtenu des rubans. Il est possible de les apercevoir sur les réseaux sociaux du club de patinage artistique de Saint-Raymond. 11 patineuses ont participé à l'invitation Serge Giguère. L'an prochain, l'événement se tiendra entre le 13 et le 16 février 2025. Ce week-end, le festival de la banquise prendra son envol dès vendredi le 1er mars lors d'un 5 à 7 avec le vernissage de l'exposition de photos sous les glaces. À 19h30, il va y avoir le début de la veillée de danse traditionnelle. La course de canaux à glace, c'est vers 12h30 sur le site du festival de la banquise au Quai de Portneuf. Il y a un chapiteau chauffé ainsi que des activités toute la journée entre 10h30 et 15h30. On parle de sculptures sur glace si la météo le permet, d'initiation au fat-bike et j'en passe. D'exposition de canaux aussi en bois construits selon la méthode traditionnelle. Dimanche, il va y avoir l'initiation aux canaux à glace. Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site web du festival de la banquise de Portneuf. Dans une dizaine de jours, au centre multifonctionnel de Saint-Raymond, il y aura le vernissage d'une nouvelle exposition dans la verrière. Il s'agit de celle de Mme Véronique Hamel, œuvrant sous le nom de Quinique. L'exposition d'art à petits traits, nommée Conscience, propose des tableaux d'art capables de transcender les limites de la conscience tout en libérant l'imagination. Selon les informations que nous pouvons voir sur le site web de Saint-Raymond de Portneuf, L'exposition se présente comme une méditation visuelle, une odyssée au cœur de l'abstraction où les spectateurs sont invités à se perdre pour mieux se retrouver. Comme d'habitude, le vernissage, l'exposition sera accessible gratuitement, tout comme l'exposition elle-même du 10 mars au 19 avril, selon les heures d'ouverture du Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond. Le 16 février dernier a eu lieu la troisième édition de la course de souffleuse de Sainte-Catherine-d'Auvergne, pour l'occasion du festival Glace en fête. Selon ce qu'on peut lire sur les réseaux de la municipalité, les participants ont pu en mettre plein la vue malgré la très faible quantité de neige. Vous voyez, ça c'est des archives d'il y a quelques années. Il y avait moins de neige cette année. Environ 250 spectateurs ont pris part à l'événement de 2024. Il faut savoir que cette journée-là, un incendie avait forcé les pompiers à barrer la circulation dans le secteur afin de les aider à faire leur travail. L'animation a été assurée par M. Philippe Gasse et le trio Youpi et compagnie ont diverti la foule. Le rendez-vous RH. C'est l'occasion pour les entrepreneurs et gestionnaires de Portneuf d'améliorer leur connaissance au niveau de la gestion de leur personnel et de leur entreprise. Cette année, le rendez-vous se tient le 14 mars. Il sera en question de changements qu'a vécu le monde des affaires dans les dernières années, de l'avènement de l'intelligence artificielle dans les entreprises et des défis au niveau de la main-d'oeuvre. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec la chargée de projet Julie Trudel à ce sujet. Alors, on parle des rendez-vous RH avec Mme Julie Trudel, qui est avec nous en ligne. Bonjour Mme Trudel. Bonjour Danique, ça va bien? Ça va bien et vous? Yes! On parle des rendez-vous RH et pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, ils ne savent peut-être pas c'est quoi. Donc, en quoi ça consiste les rendez-vous RH? Les rendez-vous RH, ça fait plusieurs années que ça existe. Ça s'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs, les gens qui sont en affaires, les directeurs généraux. Donc, ça pourrait être aussi des gens du monde municipal ou des organismes à but non lucratif également. Et ça s'adresse aussi aux gens qui gèrent des ressources humaines. Donc, quelqu'un qui s'occupe d'une équipe de bénévoles pourrait aussi trouver son compte à cette journée-là. Donc, c'est ça. Cette année, ça va avoir lieu le 14 mars prochain à Saint-Ramont, à la salle Roland-Dion. Donc, ça s'adresse à à peu près tout le monde qui peuvent gérer certains types d'opérations. Et là, on parle vraiment des enseignements au niveau du leadership. Ça ressemble à quoi, ce qui est donné là-bas? C'est quoi le contenu de la journée? Donc, le contenu varie d'une année à l'autre, bien entendu. Les sujets, on y va avec les sujets chauds, je dirais, les sujets de l'heure. Cette année, on a décidé, ça s'appelle « Soyons innovants et inspirants » ou « Inspirants et innovants ». Je ne m'en souviens plus. Bref. Donc, cette année, on va avoir, je te dirais, trois principaux conférenciers. Le premier, ça va être M. René Vézina, le matin, qui va commencer la journée avec, pour venir nous dresser un portrait, je te dirais, économique de ce qui se passe présentement à travers le Québec. Pourquoi un portrait économique? Parce qu'on avait déjà eu M. Vézina il y a quelques années. Je crois que c'est en 2017 qu'il était venu. Il était venu nous faire un portrait. Mais depuis 2017, on s'entend que l'économie a vraiment été bousculée par plein de choses, par le COVID qui est arrivé. Ensuite de ça, tous les changements que ça a apporté au niveau du télétravail qui n'étaient pas là, qui se sont accentués. Ensuite de ça, bien, on a vécu une période d'inflation. Le gouvernement, pour essayer de contenir ça, augmente les taux d'intérêt. Ça vient faire d'autres choses. Quand on augmente les taux d'intérêt, bien là, ça vient freiner un petit peu notre économie. Ça vient freiner les projets d'investissement, des fois des entreprises. Puis le fait aussi qu'on ait une pénurie de main-d'oeuvre, des fois vient freiner en plus, je te dirais, ces investissements-là. Parce que quand tu es un entrepreneur, puis que tu as un projet d'agrandissement pour augmenter ta production, mais en même temps que tu sais que tu n'auras peut-être pas la main-d'oeuvre qui va être là pour y répondre, bien ça vient freiner. Donc, M. Vizina va venir nous donner un peu le pouls d'où est-ce qu'on est rendu actuellement, compte tenu de tout ce qui s'est passé, ce qui se passe présentement, qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour l'avenir. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je pense, puis personne des ressources humaines, c'est bien de savoir un peu dans quel environnement on oeuvre. On n'est pas dans un vase clos. Puis ça vient vraiment impacter certaines prises de décision. Donc, on va voir M. Vizina. Quand vous parlez de prise de décision, c'est surtout par rapport à la gestion des employés. Est-ce que je me trompe? Ça peut être ça aussi. Parce que des fois, savoir que, je te donne un exemple, on sait que la pénurie de main-d'oeuvre va continuer à s'accentuer jusqu'en 2030. Puis toi, tu as des projets d'agrandissement. Peut-être que tu vas dire, on va se retourner, on va peut-être, je ne sais pas, remplacer certains types d'emplois faits par des personnes, peut-être plus par des machines, robotiser des choses. Quand tu es quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, bien là, tu dis, bien écoute, je vais planifier certaines, comment je te dirais, il y a des gens que tu sais qui vont partir à la retraite. Bon, bien, tu peux peut-être planifier ça, le transfert de connaissances. Il n'y a pas quelque chose que ça peut t'allumer. Donc, c'est ça un peu l'objectif de la rencontre, de la présentation de M. Vézina. Ensuite de ça, on vient parler d'un sujet qu'on entend beaucoup, vagabond, comment je dirais, il est un peu placoté de toutes sortes. Bien, de toutes sortes de façons aussi, c'est l'intelligence artificielle. Oh! Bien que oui, on va parler de l'intelligence artificielle parce qu'on en entend beaucoup parler, mais en même temps, souvent, on se dit, bien oui, ça peut être intéressant, mais en même temps, je fais quoi? Comment, qu'est-ce que ça peut faire? Comment je peux m'en servir? Est-ce que c'est éthique de m'en servir aussi? Tu sais, si j'ai plusieurs personnes dans mon entreprise qui font le même type d'emploi puis qu'il y en a un qui sert de l'intelligence artificielle, les autres pas, ça peut être vu comment, perçu comment. Donc, on va venir jaser un petit peu de ça, mais aussi beaucoup, comment on peut s'en servir au quotidien, soit dans notre vie de travailleur ou amener certaines catégories de nos travailleurs à l'utiliser des fois pour maximiser, tu sais, le, comment je te dirais, le temps passé sur certaines tâches. Parce qu'avant toute chose, on le sait que l'intelligence artificielle, ça peut être un bon outil, là, autant dans la vie de tous les jours que dans la vie de travail. Oui, puis souvent, il y a peut-être bien des façons qu'on l'utiliserait puis qu'on le sait pas, parce qu'on sait pas qu'est-ce que ça peut faire, puis on sait pas comment le faire. Fait que c'est sûr que c'est pas un cours sur l'intelligence artificielle, on s'entend, mais au moins venir nous allumer un petit peu c'est quoi, puis aussi en tant que personne gestionnaire des ressources humaines, comment je peux l'intégrer, est-ce que je peux l'utiliser pour me faciliter la vie dans mon recrutement de main-d'oeuvre ou dans ma sélection ou dans l'évaluation de mes employés. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va venir jaser. Ensuite de ça, on va avoir une autre personne qui va venir nous parler de maintien en emploi, c'est quoi les mesures qui peuvent être mises en place pour favoriser un maintien en emploi dans les entreprises. Et finalement, on va clore la journée avec un conférencier qui s'appelle Martin Deschamps, l'Espérance, ce que j'étais là, en disant Deschamps, j'étais là, non, il chante, lui, ça marche pas. Fait que Martin, l'Espérance va venir nous faire une conférence sous le thème « Inspire, c'est ton choix ». Pourquoi? C'est qu'avant de monter le contenu de cette journée-là, on s'est adressé aux employeurs qui viennent souvent à cette journée-là pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient le goût d'entendre parler. Et c'est ça qui a guidé un peu le choix de nos différents conférenciers. Et il y avait aussi l'aspect maintien en emploi. Les entrepreneurs ont cette conscience-là parce que des fois, ça coûte beaucoup moins cher de maintenir quelqu'un en emploi plutôt que de toujours recruter des gens. Donc voilà, fait qu'on a ce conférencier-là parce que souvent, une des façons qui contribuent au maintien en emploi, la rétention des employés, c'est la manière qu'on va être en tant que leader. Donc être inspirant, ça vient connecter avec tes employés. Puis je pense que c'est un outil qui peut favoriser la rétention. Si ma mémoire ne se trompe pas, je sais que ça faisait partie des sujets de l'an passé également. Je me rappelle d'avoir jasi de tout ça, de maintien des employés avec vous lors de la rencontre qu'on avait eue ensemble l'an passé. Oui, probablement que ça a été traité d'une façon ou d'un angle différent. Oui, parce qu'il y a toujours des nouveautés dans les rendez-vous RH. Oui, donc c'est ça. Fait que c'est le 14 mars prochain à Saint-Ramont. Pour s'inscrire, c'est pas très compliqué. Les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est que tu vas sur Internet, tu rentres rendez-vous RH pour neuf. Ça va vous apporter vers notre site Internet. Vous allez pouvoir vous inscrire en ligne. Et ça coûte seulement 120 $. Ça inclut toutes les conférences de la journée, les repas et les pauses café. Donc c'est très abordable pour les entreprises. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Et au fil des années, est-ce que vous avez vu une bonne participation des acteurs entrepreneurials de porno dans les rendez-vous RH? Oui, habituellement, on a à peu près tout le temps une centaine de personnes réunies dans la salle pour parler pendant cette journée-là et assister aux conférences. Donc ça peut même un peu servir à un certain réseautage aussi entre les gens-ci. Oui, c'est toujours pertinent. Des fois, tu rencontres des gens qui vivent les mêmes problématiques que toi. Ça permet des échanges. Puis aussi, pendant cette journée-là, on invite les organismes en employabilité, donc ceux qui sont là pour aider les chercheurs d'emploi. On les invite à être présents sur place. Donc on offre aussi la possibilité aux entrepreneurs ou les gens des RH d'entrer en contact avec ces personnes-là parce que des fois, il y a de la main-d'oeuvre qui sont là, des fois, une main-d'oeuvre qui a besoin peut-être un peu plus d'aide pour l'intégration ou le maintien. Mais il y a plein de gens là-dedans qui sont en mesure d'accomplir différentes tâches au sein des entreprises. Bien, Julie Trudel, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ah bien, merci à toi. Puis on se dit à très bientôt, Danique. À bientôt, au revoir. Au revoir. On poursuit dans le bulletin d'information. Le défi Château de neige, oui, a encore lieu cette année, malgré le faible niveau de neige que nous avons depuis le début de l'hiver. Bon, la population et les familles ont jusqu'au 12 mars pour participer. Et l'organisation, justement, a modifié les critères parce que, comme vous le savez, la météo n'a pas été généreuse en quantité de neige. Donc, les participants peuvent utiliser des branches et de la glace, par exemple, comme matériel supplémentaire pour la construction de leur château. Et il n'est pas nécessaire de construire un chef-d'oeuvre, mais bien de participer. Plusieurs prix sont rattachés au défi qui se déroule en ligne. On envoie une photo de notre château et on peut gagner un de ses prix. L'objectif de 250 châteaux a été lancé. Le défi est encore une fois rattaché à plusieurs prix, comme par exemple, en fait, vous l'envoyez directement sur le site web et vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. La campagne Leucan, organisée par PopMedia, a finalement mené à la collecte de plus de 45 000 $ à elle seule. Au total, dans Portneuf, 95 000 $ ont été récoltés pour la campagne de Leucan jusqu'à maintenant. La majorité des restaurants de Saint-Raymond et plusieurs commerces de la région ont collaboré pour se rendre à cet objectif. En entrevue la semaine dernière, nous étions avec Pierre-Olivier Paquette, Pascal Garneau et Alexis Trudel pour parler de l'initiative. Vous pouvez réécouter cette entrevue sur nos réseaux. Au courant des derniers mois, plusieurs levées de fonds ont été organisées auprès de la population, comme la mise en place de tournois de balles, par exemple. PopMedia remercie la communauté pour son engagement. Le centre vacances Laximon fête ses 100 ans d'existence, en fait les 100 ans d'existence de son site, qui a accueilli d'innombrables groupes et de familles au travers des décennies. Samedi dernier, il y avait une activité familiale de pêche sur glace, qui donnait le coup d'envoi à des festivités qui auront lieu toute l'année 2024. Une conférence de presse a eu lieu pour expliquer quelles étaient les activités prévues cette année. Voici les explications de la directrice générale, Anaïs Jardin. Pourquoi l'anniversaire d'un site? Eh bien, c'est parce que c'est un site qui a connu deux organisations qui se sont succédées. C'est-à-dire que sur ce site-ci, en 1924, était fondée la communauté l'Oasis Notre-Dame. Et en 2003, c'est le Centre Vacances Lac-Simon qui a été constitué en OBNL et en organismes de bienfaisance. Notre objectif est de rendre ce site-là accessible aux plus de gens possibles. Donc, on veut que ce site-là demeure ouvert à la population, à la communauté, la communauté de Saint-Léonard, la communauté de Portneuf, de la capitale nationale au-delà, mais également de l'ensemble des clientèles. Et là, on parle de M. et Mme Tout-le-Monde, mais aussi des clientèles plus vulnérables et marginalisées. On parle des clientèles des personnes à mobilité réduite. J'ai mon ami Jacques qui est ici encore, qui nous suit de près avec l'Association des personnes handicapées de la capitale nationale. Dans ces festivités, on retrouve plusieurs choses. Par exemple, il y a la fin de semaine festive de Pâques du 29 au 31 mars. Il y aura des légendes des Premières Nations autour d'un feu de camp, un rallye historique, ainsi que la chasse à l'œuf, un déjeuner brunch style cabane à sucre, et j'en passe. Il y aura également l'édition 2024 du tournoi de volleyball du Lac-Tumont qui existe depuis les années 2000. Voici les détails de l'organisateur, M. Magella Savard. 5 juillet officiellement, il y avait une histoire dans les dates. C'est difficile de changer de fin de semaine, c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit. Quand on organise une activité qui est récurrente d'année en année, les gens la mettent dans leur agenda l'année d'après. Et quand on vient pour changer, on risque de mettre en péril la moitié de l'organisation. Donc, d'année en année, nous autres, c'est toujours la fin de semaine, début juillet. Et on a une centaine d'équipes qui viennent durant cette fin de semaine. C'est surtout le volleyball 2 contre 2, comme on voit. C'est du volleyball de plage, ce qu'on appelle. Et à ce moment-là, depuis 22-23 ans qu'on le tient. Et cette année, on a décidé de l'inclure dans les festivités du centième. Donc, on va teinter notre organisation aux couleurs du centième anniversaire. On va ajouter un peu d'animation, jeux gonflables. On veut que ce soit parce que les gens qui jouent au volleyball ont aussi des familles. Donc, souvent, comme il y a des chalets et du camping, quand ils viennent jouer au volleyball, ils viennent pour une grande majorité en famille avec les enfants. Donc, ils profitent du site, etc. Donc, cette année, on va bonifier notre organisation pour que les familles et les joueurs de volleyball ainsi que leurs enfants puissent profiter encore plus du site. Artefact Urbain aide également à la mise en place des centaines du camp de vacances à Simon. On entend Jeanne Couture, la directrice générale. On va travailler, en fait, on a déjà commencé, sur tout un volet historique. Parce que quand on parle de centième anniversaire, on parle d'histoire, de patrimoine, matériel et immatériel, effectivement. Et on s'est rendu compte avec Anaïs qu'il n'y avait pas vraiment d'informations sur l'histoire du vacances à Simon. Les écrits se contredisent, comme tu en as parlé. Il n'y a pas beaucoup de chance. Il y a peu d'archives, en fait. Et ça se trouve dans les paroles qu'on va aller recueillir. Donc, Odile travaille en ce moment à faire plusieurs entrevues orales avec des anciens, des religieux, des gens qui ont travaillé ici il y a très longtemps, donc des personnes très âgées. Puis, il y avait quand même un enjeu de faire ça rapidement. Donc, on travaille avec eux en ce moment. On va récolter des photos, des écrits, le plus de choses possibles sur l'histoire du vacances à Simon pour pouvoir finalement reconstituer l'historique des cent dernières années et de fournir du matériel qui va être pérenn par la suite. Dans la programmation, il y a aussi la fin de semaine des retrouvailles. Et voici M. Mario Tremblay à ce sujet. M. Mario Tremblay à ce sujet. Travailleur à la cafétéria ici. Il y avait trois camps habituellement par été. Donc, des centaines de jeunes à chaque camp qui passaient. Donc, il y a beaucoup de campeurs, beaucoup de gens qui sont passés ici. Donc, on organise la fin de semaine du 13, 14, 15 septembre un week-end de retrouvailles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire revenir les anciens campeurs, des moniteurs, des anciennes monitrices aussi. Et il y aura différentes activités durant cette fin de semaine-là. Des activités qui seront montées par des anciens monitaires. Donc, tout au long du week-end, il y aura différentes activités. Un peu, des activités semblables à ce qu'on vivait avec les campeurs à l'époque. Finalement, le député de Portneuf a annoncé une aide gouvernementale d'une hauteur de 50 000 $ pour les festivités. Le député de Portneuf se réjouit d'encourager le partage de l'histoire de ce site qui a maintenant 100 ans. Le voici lors de la conférence de presse. C'est un honneur, finalement, de souligner comme ça un siècle d'histoire. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui sont arrivés ici un jour et qui ont dit « C'est ici qu'on va installer cette organisation pour accueillir des enfants, etc. » Puis, on va se le dire, nos religieux avaient cette force, cette capacité à dégoder des lieux qui sont magiques. Vous le disiez tout à l'heure, avec une qualité d'eau exceptionnelle qui l'était déjà à l'époque. Mais l'important, c'est de l'avoir préservé jusqu'à aujourd'hui. D'avoir, de penser finalement à toutes celles et ceux qui sont passés par ici et puis les organisations qui se sont succédées. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'être toujours là et que le centre existe toujours. Ce n'étaient pas des activités qui manquaient la fin de semaine dernière dans la région de Portneuf. On peut penser au tournoi de hockey bottines de Saint-Cazemire. Comme vous l'avez vu également, il y avait une activité au Lac-Simon. Il y avait aussi le CPA, le club de bâtissage artistique de Saint-Ramont, qui était en action. Mais également, il y avait le Festi-Glace. Charles Laviolette s'est entretenu avec des grimpeurs qui ont fait justement de l'escalade de glace lors de ce festival dans le secteur de l'Île-Auraisin de Pont-Rouge. Il a également discuté avec Gassiane Desrochers de l'équipe médicale. Voici son reportage. Alors que se tenait le Festi-Glace de Pont-Rouge, nous avons rencontré Gassiane Desrochers, thérapeute du sport, alors qu'elle donnait des soins à la grimpeuse Caroline Ouellet. Je suis thérapeute du sport et je suis membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec. Puis moi, je suis responsable de l'équipe médicale au Festi-Glace. Et dans le fond, on offre des services de thérapie du sport aux athlètes pour qu'ils puissent performer à leur meilleure. Autant des étirements, du taping que vraiment des traitements. Mais aussi, on prend soin de tous les premiers soins sur le site également. Fait que j'ai vraiment monté une équipe de premiers soins pour que les compétiteurs, si jamais il arrive quelque chose sur le site, bien qu'on soit là et prêt à répondre vraiment rapidement. Puis on traite de tout, autant des petites coupures que le code colonne qu'il faut envoyer en ambulance, le straper dans la planche puis l'envoyer par traîneau en civière, parce que c'est quand même un terrain accidenté dans le canyon. Puis c'est ça, en dehors de la compétition, bien en même temps, en parallèle, on offre des traitements aux athlètes. Fait que c'est ça qu'on veut. Mais vraiment, la compétition professionnelle, c'est vraiment des grimpeurs de gros calibre qu'on a. C'est beaucoup de l'international, c'est des gens qui sont sur la Coupe du monde d'escalade de glace, ou c'est des gens du Québec qui connaissent le terrain. Dans les dernières années, on n'a pas eu de blessés à part des petites coupures à cause de la roche, mais rien de majeur, rien de sérieux. Je m'appelle David Bouffard. Ça fait huit ans que j'évolue sur les Coupes du monde en escalade de glace. Ça fait dix ans que je suis dans l'escalade à temps plein. C'est vraiment ma vie, ma passion. Ça fait depuis cinq ans que je suis déménagé en Europe. Maintenant, j'habite en Roumanie. J'essaie de faire grandir le sport. Il y a deux types de blessures. Il y a des blessures qui peuvent arriver avec l'équipement, qui sont quand même assez fréquents. En escalade de glace, la première règle qu'on a, c'est que tu ne tomberas point. Pourquoi? Parce qu'on grimpe avec des équipements qui sont quand même aiguisés, donc des crampons, des piolets. On a les vis à glace aussi qui sont aiguisées comme des lampes de rasoir. Si malheureusement tu prends une chute, les risques de blessures sont très grands avec tous ces équipements quand même dangereux qu'on utilise. Donc ça, c'est la première partie où qu'on peut se faire mal. La deuxième, c'est ça, c'est les blessures physiques dues à l'entraînement ou à des mauvais échauffements. Qu'est-ce qu'on voit très souvent dans l'escalade de glace, c'est le dos. Parce que le dos est très, très demandé. Les épaules, parce qu'on grimpe avec les piolets toujours au-dessus de la tête. Donc ça sollicite vraiment beaucoup les épaules. Donc des blessures dans les épaules, c'est la blessure la plus courante dans l'escalade de glace. C'est le mix, le dry tolling, sinon les tendinites. Mon nom est Caroline Ouellet, j'habite à Pont-Rouge. Je vais participer cette année à la compétition du Festi-Glas. Le Festi-Glas, c'est essentiellement, oui, une compétition, mais aussi un rassemblement de grimpeurs et d'adeptes de plein air à Pont-Rouge. Mon objectif, c'est d'avoir du plaisir, puis de donner le meilleur de moi-même. Parce que dans le fond, ça reste quand même une compétition amicale, même si c'est des grimpeurs de haut niveau, il y a des grimpeurs de partout dans le monde, dont plusieurs sont très connus. Le traitement que je viens d'avoir, c'est pour le coup. Parce que je grimpe énormément beaucoup, durant toute l'année, mais surtout durant l'hiver. Presque à tous les jours, je dirais. Puis quand on assure, on a toujours la tête en haut, comme ça. Je commençais à développer un peu des problèmes de cou. J'avais de la misère tourner à la tête. Puis c'est fou comment je viens d'avoir un traitement, ça a duré dix minutes. Puis là, j'ai presque tout retrouvé la mobilité de mon cou. Donc c'est vraiment merveilleux, puis sans douleur. Il n'y avait vraiment aucune douleur, donc c'est assez impressionnant. Dans le fond, Gassien a travaillé trapèze, calènes, puis il est allé beaucoup avec des mouvements, tout en douceur. Donc sans utiliser la force, il n'y a vraiment rien qui a fait mal. CGSR désire vous informer de nouveaux services qui s'offrent à tous les pornevois pour être mis davantage au courant au niveau de l'information pornevoise. En effet, à partir de maintenant, une infolettre est disponible pour tous. C'est accessible directement sur nos réseaux, dont le site internet cgsrtv.com. Il y a justement un onglet où vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Vous allez recevoir, comme vous l'avez vu il y a quelques secondes à l'écran, à chaque semaine, une copie des informations qui, évidemment, ont paru dans l'info. CGSR. Donc chaque vendredi qui suive le bulletin info-CGSR, l'infolettre sera envoyée une fois par semaine avec les nouvelles de la semaine. Et bon, des raccourcis pour accéder directement aux entrevues. Donc c'est bien fait. Vous cliquez sur l'infolettre. Ensuite, si vous voulez visionner une entrevue qui vous intéresse, vous allez pouvoir le faire directement. Donc pour s'inscrire, c'est facile. Vous allez sur la page, en fait, sur la page web internet cgsrtv.com. Et toutes les informations sont là pour pouvoir vous inscrire. L'infolettre est mise en place par mon collègue Aubert Tremblay. Le métalpéro de Donnacona a terminé en cinquième place dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Et de ce fait, on n'aura pas l'avantage de la glace dans les premières séries éliminatoires qui les opposent au loup de la tuque. Bon, cette équipe rivale va avoir l'avantage de la glace lors du match du 1er mars. Donc soit demain au moment d'enregistrer ce bulletin. Vendredi, c'est donc à la tuque. Le lendemain, samedi, le 2 mars, la série va se transporter à Donnacona à 19h30 dans l'aréna de Donnacona. Les séries de cette année dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec sont des 4 de 7. Donc vous allez pouvoir suivre les développements de cette série de hockey et de toutes les autres dans la Ligue sur le site de la LHSAAQ.com. La Ligue d'improvisation Portneuf à Louette prend une petite pause ce lundi 4 mars. Et elle sera de retour le 11 à partir de 19h. Vous voyez les images du match que nous avons eu le dernier lundi, soit le 26 février. Pour le cinéma à Louette, c'est toujours à 19h les lundis, sauf lors de la relâche et de Pâques. Donc les jaunes et les verts seront en action le 11 mars cette année. C'est 13 matchs qui sont prévus au calendrier qui a débuté il y a quelques temps déjà, le 29 janvier. Il se termine le 6 mai. Il n'y aura pas de match de Pâques à la relâche, comme je le disais. Les matchs sont par la suite diffusés sur les réseaux de CJSR. C'est ce qui complète CJSR, Info CJSR. Merci à nos invités, ainsi qu'à Luc, Cédric, Carole, Charles, de s'être occupés de la technique. On se laisse avec des images des activités hivernales qui ont eu lieu en fin de semaine passée au Lac-Simon. Alors je vous souhaite de passer un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501